bonjour voici une petite vidéo de présentation de la box android de la marque lil box c'est le modèle q1 plus donc cette box fait à peu près la taille d'un boîtier apple tv elle est composée de connectiques donc deux ports usb sur ce côté là avec un port micro usb ici au brancher un câble mini micro usb usb femelle qu'on appelle otg souvent c'est ce qui est utilisé sur les téléphones pour pouvoir connecter avec des clés usb bon là encore vous tient à avoir l'usage puisqu'il ya déjà deux ports usb et ici sur le côté un port carte sd qui permet de rajouter du stockage donc là c'est même plutôt micro et de ce côté là nous avons l'alimentation ici nous avons une sortie audio en standard c'est à dire mini jack si le la connectique ethernet pour le câble réseau la connectique hdmi ici la connectique pour optique pour le pour l'audio pour pouvoir brancher sur son amplificateur par exemple ou son âme cinéma voilà petite chose à redire sur cette box c'est la taille du cordon d'alimentation qui ne fait qu'un mètre donc moi pour moi personnellement c'est un peu gênant par rapport à la l'installation de mon meuble tv de ma télé ma box est excentrée elle n'est pas sous ma télé à cause de la de cette longueur qui est un peu courte pour moi je trouve pour ce type de boîtier par contre ce qui est bien c'est que si vous avez fourni avec le cordon hdmi donc ça c'est assez sympa même s'il ne fait qu'un mètre également voilà c'est quand même c'est quand même bien vous avez en avant en façade un petit écran lumineux qui indique l'heure le wifi voilà c'est un peu gadget mais bon ça indique également ce que connecté en câble au lieu d'afficher wifi ça met l'icône juste en dessous du câble réseau concernant l'interface utilisateur voici à quoi ça ressemble donc en haut à gauche vous avez l'icône du wifi ici donc qui indique je suis connecté à ma borne wifi les menus donc dans les menus si je me balade vous avez le menu online donc en fait qui est un conteneur d'applications voilà qui contiennent de base certaines applications vous pouvez voir les plus connues comme netflix par exemple ou youtube voilà donc si je bascule à droite hop ça change de conteneur je suis dans le contenu conteneur my apps avec pareil des installations des portes dans des applications déjà installées ici ce sont toutes les applications installées sur la box le conteneur my music avec un nouveau youtube et kodi on y reviendra sur kodi voilà donc tous les menus qu'on vient de voir ensemble vous avez les icônes ici aussi vu dans maille ap vous pouvez voir c'est une maille ap de tout à l'heure ma musique c'est pareil vous avez ici le menu settings paramètres vous avez l'ensemble des paramètres de la box donc c'est clairement une interface android vous voyez d'ailleurs on le voit bien même en bas de l'écran c'est un peu dommage enfin ils auraient pu l'adapter c'est la barre ici voilà d'une tablette qui n'est pas masqué on peut la masquer en prenant la télécommande qui est fourni avec en appuyant sur le bouton souris et en déplaçant la souris une fois qu'elle est si j'arrive à la faire apparaître devant la box ça marchera mieux peut-être je sors je vais dans le menu là voilà bon on va laisser la barre on va passer à l'application kodi donc pour kodi kodi qui est un lecteur multimédia extrêmement connu soit un ancien nom xbmc l'a changé il n'y a pas si longtemps que ça donc vous avez par exemple le menu photo vidéo musique enfin système tout ce que vous avez dans un menu media center voilà donc par exemple moi je vais dans mes fichiers dans mes fichiers je vais aller dans mon nas je vais dans vidéo voilà je me balade dans les dossiers je vais mettre un film par exemple spiderman on va bien bas à droite le chargement working voilà on accélère avec la télécommande comme un média center on appuie sur la flèche devant la box ça marchera mieux forcément si je n'ai pas la télécommande devant la box parce que pas de capter donc voilà ensuite ok pour mettre en pause j'arrête pour revenir au menu principal c'est à dire sortir de kodi et le bout ici le bouton avec la petite maison le bouton homme vous pouvez voir sur la télécommande si j'appuie dessus voilà on revient ici voilà je vous remercie pour cette petite vidéo de présentation à bientôt à bientôt